... Pourquoi Duras ? Parce que depuis toute petite, j'ai une attirance pour le Vietnam, d'abord. Et en 2003, j'ai eu la chance de pouvoir y aller en voyage. Et j'ai été fascinée, enthousiasmée par les endroits que j'ai pu visiter. Et quand je suis rentrée, j'avais 24 ans, quand je suis rentrée en France, j'ai lu un barrage contre le Pacifique. Et là, j'ai pris une claque et j'ai eu envie de... J'étais déjà comédienne, j'avais fait le conservatoire, je travaillais pour d'autres compagnies. Et j'ai eu envie de faire une adaptation d'un barrage, tellement j'ai pris une claque et j'avais envie de dire ce texte-là sur scène. J'ai cherché, j'ai trouvé l'Eden Cinéma, qui est l'adaptation que Duras a fait d'un barrage. Et j'ai été légèrement déçue par rapport au roman. Je trouvais qu'il n'y avait pas la même densité, la même force. Donc à partir de là, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire un montage, une adaptation de ce texte-là. Donc j'ai fait l'adaptation du barrage. Et puis je me suis entourée de spécialistes, de Marguerite Duras, puisque je n'étais pas spécialiste, je ne le suis toujours pas d'ailleurs. Et j'ai travaillé avec un metteur en scène, jusqu'à la représentation du barrage, voilà, à 25 ans. Ça, c'est bien passé. Et donc après, je suis allée le jouer à Saigon, où j'ai rencontré Yann Andréa, donc en 2006, un an plus tard. Et puis après, j'ai continué à travailler autour de Marguerite Duras, parce que je trouve qu'il y a chez elle une musicalité dans le texte qui me donne envie, qui, je crois, donne envie de le dire sur scène. Il y a une écriture qui doit être audite à haute voix. Elle le dit elle-même, d'ailleurs. Alors moi, je suis plutôt fascinée par ces écrits romanesques. J'ai monté un barrage contre le Pacifique, le vice-consul, la douleur, et puis là, l'amant et l'amant de la Chine du Nord. Je ne suis pas forcément attirée par ces pièces de théâtre. Donc ce sont des seules en scènes avec un univers sonore et de lumière qui permettent d'entendre, de voir les autres personnages qu'il y a dans le roman. On a ouvert ce théâtre Marguerite Duras en 2014, parce que c'était le centenaire Marguerite Duras. Donc il y avait beaucoup d'événements à Paris, partout dans le monde. Et moi, je voulais une programmation autour des textes de Marguerite Duras, rencontrer plusieurs compagnies qui travaillaient autour de Duras, mais pas que. Je voulais aussi des textes vietnamiens. Je voulais des auteurs qui travaillaient sur la guerre d'Indochine, enfin, voilà, sur l'anticolonialisme, etc. Donc c'était une programmation variée pendant deux années, sur cinq mois. Et puis, l'année dernière et cette année, on a réduit la programmation sur un mois, au mois d'avril à Bordeaux, pour n'accueillir que des spectacles autour de Duras. parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un réel public pour les œuvres de Marguerite Duras et qui n'était pas toujours au rendez-vous sur ce que l'on proposait en poésie, sur les thèmes plus larges de notre programmation. Voilà. Pourquoi Bordeaux ? Parce qu'elle allait donc en vacances dans la maison du Platier, en Lot-et-Garonne, à Duras, puisqu'elle a pris son nom, elle s'appelait Marguerite Donadieu, elle prend ce nom, Duras, nom d'écrivain, parce que son père avait cette maison au Platier, juste à côté du village de Duras. Et donc, pour moi, ça avait du sens de l'ouvrir ici. Donc j'ai fait la proposition à son fils, Jean Mascolo, d'un théâtre Marguerite Duras itinérant, avec une programmation à Bordeaux et le reste du temps en Asie du Sud-Est, principalement et parfois ailleurs, puisque la compagnie du barrage joue au Vietnam, au Cambodge, en Inde, la plupart du temps au Népal parfois, au Maroc, en Turquie. Voilà, les textes de Duras. Mais ce sont les solos que je fais, donc d'un barrage contre le Pacifique, la douleur, le vice-consul, et là, ma dernière création, L'amant et l'amant de la Chine du Nord. Voilà, une adaptation des deux textes que j'ai faites et que je joue ce soir. Donc, voilà. Et c'était aussi très important pour moi de rencontrer des gens partout en France, toutes les compagnies que l'on programme, qui travaillent autour de Duras, pour partager, en fait, la passion que j'ai pour cet auteur, pour son écriture, pour la musicalité et son écriture cinématographique, partager sur un temps donné, ensemble, puisque je travaille vraiment très seule, de manière assez solitaire. Bien sûr, j'ai des gens qui créent la musique avec moi, j'ai une équipe, je ne travaille pas que toute seule, mais je suis quand même beaucoup toute seule quand je suis en tournée, on part seulement à deux, à l'étranger, donc là, c'est le moment de partager sur leur adaptation, leur manière de faire, comment est-ce qu'ils ont rencontré Marguerite Duras, parce que ça donne souvent lieu à des échanges assez émouvants, en fait. Il y a souvent des raisons très profondes quand on travaille autour des textes de Duras. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada